Vous allez utiliser le pas de 1 lorsque l'allure n'est pas assez rapide pour utiliser la poussée simultanée mais qu'elle est tout de même trop rapide pour utiliser le pas alternatif. Il est très utile pour conserver votre vitesse sur les débuts de montée et effectuer de belles relances sur les hauts de bosse. Vous devez réaliser une poussée simultanée tout en effectuant une propulsion avec une seule jambe lors de votre retour de bras. Pensez à conserver votre ligne d'épaule parallèle à votre ligne de bassin pendant toute l'exécution du geste. Vous devez avoir un bon transfert du poids du corps d'une jambe sur l'autre pour que votre propulsion de jambe soit la plus efficace possible. Utilisez vos abdominaux afin de garder votre dos relativement droit et surtout ne cassez pas votre buste excessivement. Lors de votre poussée de bras, pensez à effectuer un retour de jambe dynamique avec la jambe qui vient de terminer la propulsion pour donner de la vitesse à votre mouvement. Tout au long de votre geste, vous devez penser à conserver votre bassin à la fin de vos appuis afin d'avoir un maximum d'accroche et une bonne propulsion. Sous-titrage Société Radio-Canada